Bonjour et bienvenue dans la suite de notre formation destinée à la conception géométrique routière sur Autopiste. Donc là on est sur notre axe en plan, on est plutôt sur le profil à long et on est en train de faire les éléments de profil à long, à savoir les pentes et les rampes. Voilà, donc ce qu'on avait fait jusqu'à là c'est d'indiquer les méthodes avec lesquelles on peut faire une ligne. Donc on va continuer sur ces méthodes là, donc je vais retourner ici, je vais sélectionner créer parce que je veux faire une ligne. Donc là toujours il me demande de cliquer à l'intérieur du profil à long sur lequel je veux travailler, c'est le cas ici parce que j'ai deux profils à long, à savoir celui de la BK1 et de la BK2. Donc là je vais cliquer à l'intérieur de la BK1. Donc lorsque je clique à l'intérieur de la BK1, bien entendu ici, on l'a déjà vu, il va me demander quelle courbe je veux modifier. Ici je veux travailler sur la courbe projet et je fais OK, je vais venir bien entendu ici m'accrocher graphiquement à la fin de mon profil à long. On avait parlé des quatre premières méthodes, à savoir abscisse altitude, pente longueur, longueur horizontale delta z, longueur horizontale altitude. Donc là on arrive à la méthode qui consiste à spécifier un numéro de tabulation, une distance horizontale et une altitude. Lorsque je vais sélectionner cette méthode, logiquement j'aurai ici une première cellule, donc une première ligne qui va me permettre de spécifier le numéro de tabulation, une distance par rapport à la tabulation et une altitude qui est absolue. Admettons ici par exemple que je veux m'arrêter à cette tabulation là qui représente la tabulation P25. Donc ce que je vais faire ici, c'est d'aller spécifier le numéro de cette tabulation là. Une fois que j'ai spécifié le numéro de tabulation, je vais venir spécifier la distance par rapport à la tabulation. La distance par rapport à la tabulation, c'est tout simplement une distance horizontale que je peux spécifier par rapport à cette tabulation 25 là dans mon cas de figure. Par exemple, lorsque je vais mettre cette distance à 1, attention, lorsque je vais mettre cette distance à 1, bon je vais la mettre par exemple à 5 pour que ce soit bien visible, j'aurai tout simplement mon second point qui sera à 5 mètres après cette tabulation P25 là. Autrement dit, cette tabulation P25, bon malheureusement actuellement je ne vois pas sa distance cumulée, mais dans tous les cas, ce point là sera, voilà la distance cumulée je l'ai ici, c'est elle qui est au niveau du S, le 555. Donc, ça veut dire que la tabulation en question, la P25, se trouve à l'abscisse curviligne 550. Donc, le fait de mettre 5 ici veut dire que je serai à 5 mètres après cette tabulation là. Vous voyez que la tabulation en elle-même elle est ici, mais mon point se trouve à ce niveau là qui représente les 5 mètres que j'ai indiqué à ce niveau là. Logiquement, cette valeur là, elle peut être en moins, en ce moment je serai à 5 mètres avant la tabulation en question. Au niveau de l'altitude, c'est déjà quelque chose qu'on a vu. Donc là, je vais me mettre pile sur la tabulation, en ce moment je mets 0. Au niveau de l'altitude, c'est tout simplement l'altitude absolue du point. Si par exemple ici, je veux me mettre à 35 cm au-dessus de cette tabulation, donc la tabulation en question, on voit que son TN, donc 35 cm au-dessus du TN de la tabulation P25, donc je vais faire tout simplement 210, ici 60. Donc, je peux venir cliquer sur ce cardona là, histoire bien entendu de fixer cette valeur là. Donc, je vois ici que je suis à 210,60 qui représente 35 cm par exemple au-dessus de cette tabulation et je peux venir valider ce point là. Bien entendu, ce point, lorsque je le valide ici, Autopiste va me proposer d'aller faire le second point. Donc, ici, on va parler de l'avant-dernière méthode qui consiste à créer un point en donnant un numéro de tabulation, une distance horizontale et un delta z. Ces deux méthodes qu'on vient de voir, ou du moins cette méthode qu'on va voir, elle ressemble à la méthode précédente à une différence près. Donc, je vais la sélectionner. Ici, bien entendu, le premier argument ici que je vais donner, ça sera le numéro de tabulation. Admettez par exemple que je veux m'arrêter à la tabulation P28. Donc, ici, je vais sélectionner le numéro de la tabulation qui est la tabulation P28. Donc, ce numéro de tabulation, il est fixé. Vous voyez que lorsque je bouge ma souris, mon curseur donc, et que je l'amène à droite ou à gauche, Autopiste va contraindre ce point là sur la verticale qui représente la tabulation en question, à savoir ici, la P28. Donc, la deuxième des choses que je vais vouloir spécifier, ça sera la distance par rapport à la tabulation. Donc, là, c'est exactement ce qu'on a vu avec la commande précédente. Lorsque je vais mettre 5 mètres, par exemple, je vais me retrouver à 5 mètres après la tabulation. Et lorsque je vais mettre moins 5 mètres, par exemple, attention. Lorsque je vais mettre moins 5 mètres, par exemple, je vais me trouver à 5 mètres avant la tabulation en question. Et bien entendu, lorsque je vais mettre le 0, je serai pile sur la tabulation. Ce dernier argument, delta z, par rapport à la tabulation, c'est un élément qui est extrêmement intéressant. Tout simplement parce qu'il va me permettre de mettre une valeur que je veux au-dessus de la cote que j'ai au niveau de la tabulation en question. Je m'explique. Au niveau de la dernière méthode, vous vous rappelez, lorsque je voulais faire 35 cm au-dessus du T1 de la tabulation P25, je suis allé, voilà, la tabulation P25 est là, je suis allé chercher la cote de cette tabulation là et j'ai moi-même fait le calcul en rajoutant 0,35 à cette valeur, ce qui m'a donné 210,60. La méthode que je m'apprête à utiliser ici, elle me propose de donner la, par exemple, je vais mettre les 35 cm ici. Cette méthode, elle me permet de mettre uniquement le delta z. Lorsque je mets le delta z, Autopiste va lui-même s'occuper de me calculer l'altitude absolue de ce point là. Autrement dit, qu'est-ce que je viens de faire? Ici, vous voyez que cette tabulation, elle est à 210,35. Lorsque je rajoute 35 cm, je me retrouve à 210,70. Donc, lorsqu'on vient ici au niveau de la tabulation, c'est exactement cette valeur de 210,70 que j'ai. Le 3 que vous voyez ici, on l'a expliqué, c'est qu'ici, on a des valeurs qui sont arrondies à deux chiffres près. Donc, cette méthode, elle est vraiment très intéressante lorsqu'on ne veut pas faire des calculs intermédiaires. Lorsqu'on veut, par exemple, caler un ouvrage, rappelez-vous qu'on a déjà vu ce cas là, admettons que le fil d'eau soit ici au niveau du profil TN de la tabulation P28 et que je veux une hauteur de 1,2 m au-dessus de cette tabulation. Vous voyez que cette méthode-là, elle est très intéressante parce que je n'ai pas à faire le calcul intermédiaire moi-même. Donc, ça m'évite de me tromper. Je vais juste mettre la valeur que je veux au-dessus de cette tabulation. Lorsque j'ai terminé, je peux valider. Je vais réutiliser cette méthode-là, par exemple, pour me placer sur la tabulation 32. Pourquoi pas? Et mettre cette fois-ci une valeur négative, pourquoi pas, de moins 1 mètre. Voilà. Donc, moins 1 mètre, vous voyez que ça marche aussi. Il va automatiquement me calculer l'altitude par rapport à cette tabulation-là. Donc, le delta Z bar tabulation que vous voyez, c'est un delta Z qui sera calculé par rapport à la tabulation. Donc, ici, pour me rassurer, j'ai une cote terrain naturelle de 208,68. Je soustrais 1 mètre à cela, je serai à 207,68. Bien entendu, lorsque je vais venir ici regarder au niveau de mon curseur, je vois que mon altitude est bel et bien de 207,68. Donc, je vais valider le point en question et je vais passer à la dernière méthode. La dernière méthode, quant à elle, elle est très simple. Elle me permet de spécifier une pente constante jusqu'à un numéro de tabulation, ce qui représente à peu près, ce qui ressemble plutôt à peu près à ce qu'on avait vu ici. L'avantage ici, c'est que je vais prendre une pente constante et je ne vais pas me casser la tête à calculer la longueur. Je vais juste demander à Autopiste, par exemple, de me prendre une pente de 1% jusqu'à la tabulation, par exemple, 36, pourquoi pas. Donc, en ce moment, je mets la valeur de la tabulation et je mets ma valeur de la pente qui est, dans mon cas, de figure de 1 mètre. Bien entendu, ces valeurs que je suis en train de prendre, elles sont juste à titre d'exemple. Donc, une fois que j'ai fini, je peux valider le point et j'ai mon point en question qui aura été calculé à partir de la tabulation précédente, c'est-à-dire la tabulation 32 ou du moins à partir du point de départ. Dans mon cas de figure, le point de départ se trouve sur la tabulation 32 et le point d'arrivée va se trouver à la tabulation 36 en considérant ici une pente de 1%. Je vais valider ce point et lorsque j'ai terminé, je peux ici faire quitter et quitter. Donc là, Autopiste va mettre à jour mon profil à long dans le sens où les nouvelles lignes que j'ai faites ici, il va venir ici compléter. Il va venir compléter ici mon cartouche, le cartouche, et il va me donner les informations concernant les lignes projet, les morceaux de lignes projet que je viens ici de dessiner. Donc cette leçon met fin aux méthodes avec lesquelles on peut créer une ligne sur Autopiste. Donc ces méthodes-là, lorsque je vais faire le projet, attention, ces méthodes-là, elles sont les suivantes, à savoir abscisse et altitude, pente longueur, longueur horizontale delta z, longueur horizontale altitude, numéro de tabulation, distance horizontale altitude, numéro de tabulation, distance horizontale et delta z, et enfin pente constante jusqu'à un numéro de tabulation. Donc ces méthodes-là, comme je vous avais expliqué dans les vidéos précédentes, ça ne sera pas des méthodes que vous allez utiliser de façon absolue. Il faut savoir comment elles fonctionnent et en fonction du projet que vous aurez, en fonction donc des contraintes que vous aurez, vous saurez quelle méthode utiliser. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Dans le cours qui va suivre, on va essayer de compléter notre profil en long et ensuite de voir quelques éléments au niveau des raccordements.